Bonjour et bienvenue sur Auguste.fr. Nous sommes ici avec une vieille connaissance, la Peugeot 504 Coupé. C'est un modèle qui a connu un certain succès puisqu'elle a été produite à 23 000 exemplaires de 1969 à 1983. C'est une voiture qui est très élégante, très chic, dû au carrossier et designer Pininfarina. Et pour fêter ses 50 ans, Peugeot a décidé de réaliser un chocard, la Peugeot e-Legende Concept. Au niveau du style, le concept fait un clin d'œil à la Peugeot 504. C'est évident et d'ailleurs c'est très réussi puisqu'on retrouve des doubles optiques à l'avant, le logo dans la calandre comme sur l'ancien Coupé et également des boucliers qui sont déportés comme ce qui se faisait avant, ils sont plus fondus dans la carrosserie. Au niveau des optiques également, ils sont un petit peu biseautés alors ça pourrait faire penser à la 504 berline, voire également à la 505. C'est certainement de profil que la parenté avec la 504 est le plus flagrant, notamment sur la partie haute. On a des très grandes surfaces vitrées, un pavillon très droit et des montants qui sont vraiment dessinés à la règle. En revanche, sur la partie basse, c'est beaucoup plus moderne, plus sculpté, comme les Peugeot de la gamme qu'on voit actuellement, avec une facette ici très droite. Encore un clin d'œil, on a ici la petite barrette qui était en plastique sur le Coupé et ici, c'est un petit écran qui a diverses fonctions de communication. A l'arrière, on retrouve les feux type griffes, donc vraiment les 3 doubles barrettes comme on avait sur la 504. On a également ce bouclier qui est déporté, comme à l'avant. Petit détail intéressant, c'est cette lunette qui est légèrement encastrée à l'intérieur des montants. Et pour terminer, on a cette malle, en fait c'est la chute de malle qui est légèrement inclinée, que vous pouvez retrouver sur les 504 berlines et coupé. A l'intérieur du Peugeot e-Legende Concept, c'est clairement le futur. On n'a plus du tout de clin d'œil avec la Peugeot 504, hormis cette scèlerie et surtout cette couleur très 70's qui est plutôt sympa. Alors à l'intérieur, le Wicocpeat est réduit à son strict minimum puisqu'on n'a plus que trois petits écrans ici. Donc c'est un véhicule qui est entièrement électrique, qui a une puissance de 340 kW avec deux moteurs à l'avant et à l'arrière. Donc elle est capable d'atteindre les 100 km heure en moins de 4 secondes. Elle est également entièrement autonome, mais lorsqu'on peut la conduire, on a deux modes de conduite dynamique et un plus soft. Et en mode autonome, on a également un mode soft et un mode un peu plus sportif. Donc pour passer du mode autonome, on appuie sur le petit écran tactile qui est situé juste là. Et là, on a le volant qui s'efface entièrement dans la planche de bord. Si on peut appeler ça une planche de bord. En fait, en réalité, il n'y a plus rien. J'ai juste une barre de son qui fait toute la largeur, plus un grand écran situé juste en dessous qui fait 49 pouces en taille. Donc c'est quand même énorme. On a également des écrans sur les portes. Aussi, on a des petits pare-soleil qui font office d'écran. Donc là, avec ce concept-là, Peugeot, ils veulent faire une voiture entièrement autonome et également qui est désirable. Donc avec différents modes de conduite, sport ou dynamique. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment sympa et on est clairement dans le futur. Au-delà du clin d'œil à la 504 Coupé, la Peugeot e-Legend Concept est vraiment ancrée dans le futur, notamment dû à sa propulsion qui est 100% électrique, sa conduite totalement autonome et également son intérieur qui est très futuriste. Alors malheureusement, on ne la verra jamais sur la route telle qu'elle. En revanche, on retrouvera certains éléments de style sur les futurs véhicules. Mais vous pourrez venir l'admirer sur le stand Peugeot au Mondial de Paris en octobre prochain. Sur ce, je vous dis à bientôt sur l'argus.fr et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Ciao !